on fait pitié la guinée on fait pitié on est les plus perdants de toute l'afrique nous sommes les derniers parce que la jeunesse guinéenne on est inconsciente la jeunesse guinéenne on ne réfléchit pas le peuple de guinée tout le problème qui en guinée aujourd'hui c'est nous qui sommes les responsables le gars saut lui il fait son témoignage c'est qu'il a vécu affaire de 4 novembre jusqu'à maintenant il parle de ce qu'il a vécu si c'était pas dieu aujourd'hui il n'allait pas être en vie si c'était pas dieu aujourd'hui il était mort lui il a eu le courage pas parce que on lui a donné quelque chose ou bien c'est quoi il a eu le courage de venir s'asseoir vous dire la vérité pour que vous puissiez savoir ce qui est dans votre pays mais vous êtes le peuple le plus maudit le peuple de guinée c'est le peuple le plus maudit sur terre prenez ma vidéo là vous partagez partout prenez ma vidéo vous mettez sur le tiktok c'est moi qui ai dit le peuple de guinée c'est le peuple le plus maudit sur terre parce que même votre souffrance aujourd'hui les souffrances que vous êtes en train de vivre vous n'avez pas d'eau vous n'avez pas de courant vous n'avez rien même à manger vous n'en avez pas les gens se battent pour vous pour que vous vos conditions de vie puissent s'améliorer vous c'est les gens là que vous insultez c'est les gens là que vous traitez de tous les noms c'est les gens là c'est à dire c'est le peuple le plus maudit sur terre peuple de guinée vous êtes les plus maudit c'est moi qui dis ça regardez le sénégal ousmann sonko makisal ousmann sonko makisal basiru diomai faille et voilà j'ai envie de couler les larmes j'ai envie de couler les larmes regardez sonko regardez sonko avec makisal regardez sonko avec makisal hier ils ont fait bataille politique hier ils ont fait bataille politique ousmann sonko est là basir guiomai faille est là makisal est là regardez le sourire de sonko regardez le sourire de sonko ils ont mis leur pays devant ce n'est pas des ce n'est pas des ennodés ce n'est pas des aigris regardez le sourire de sonko avec makisal aujourd'hui c'est au palais au palais du sénégal tout de suite meilleur pays d'afrique vrai démocrate des gens qui ont mis l'intérêt de leur pays devant ils ont mis l'intérêt de leur pays devant ils n'ont pas dit de nom makisal il est de telle ethnie ils n'ont pas dit de nom sonko il est de telle ethnie ils n'ont pas dit de nom j'ai un faille il est de telle ethnie on va mettre l'intérêt du sénégal devant regardez makisal et ousmann sonko tu ne peux pas croire tu ne peux pas y croire tu ne peux pas y croire les hommes hé non un pays peuple maudit peuple maudit qui est en train de vivre sur une terre maudit regardez l'un des bâtards maudits qui vient mettre qui insulte mes parents un bâtard qui vient insulter mes parents parce que on est en train de se battre pour que vous puissiez être comme les vrais pays les gens qui aiment leur pays les gens qui aiment leur pays un peuple maudit peuple maudit c'est moi qui ai dit Mufatara j'ai bien fait le jeune So c'est de lui qu'il parlait hier Baga hé hé comment on l'appelle Ganga Alpha Camara c'est de lui c'est de lui qu'il parlait hier il était avec lui en prison le jeune So il était avec lui là en prison c'est lui qu'on appelle Alpha Camara c'est lui qu'il a dit au fait il a dit que ils ont fait sortir décret ils ont fait sortir décret ils ont radié Jordan il a radié Célestin le colonel Célestin Bilivogui quand Jordan il a radié le colonel Célestin Bilivogui après l'autre jeune qui était avec le colonel Bilivogui il a radié ce dernier aussi maintenant il a dit So il a dit que lui Alpha Camara parce qu'il était avec lui en prison là-bas à l'horizon c'est la force spéciale maintenant qu'il n'a pas entendu la radiation de ce dernier maintenant depuis depuis qu'il a fait vidéo hier il a dit le nom de ce dernier Alpha Camara on l'appelle Ganga il est du Bata depuis que So a dit le nom de ce dernier hier la famille de ce dernier m'a contacté la famille de ce dernier m'a contacté c'est sa famille qui m'a envoyé cette photo là la photo que vous êtes en train de voir là c'est sa famille qui m'a envoyé cette photo et quand sa famille m'a envoyé cette photo sa famille m'a ajouté ceci en me disant mon frère le jeune qui a parlé dans ta vidéo là il n'a jamais menti il a raison j'ai dit maintenant est-ce que vous avez les nouvelles de Alpha Camara sa famille a dit que depuis qu'ils ont arrêté Alpha Camara ils ne savent pas si Alpha Camara est vivant ou il est mort un état de droit ou on arrête les gens on les kidnappe on ne les envoie pas en justice pour que la justice peuvent c'est-à-dire faire rendre justice établir voilà s'il doit aller en prison si la personne est coupable ou il n'est pas coupable on ne le fait pas on les fait disparaître on les tue on les on les découpe on part les jeter en mer et puis on vient parler de ça des personnes qui n'ont ni conscience qui sont sans état d'âme parce que les personnes disparues là ne sont pas de vos familles vous allez venir vous moquer d'eux vous insulter leur âme parce que aujourd'hui ça peut se préciser que Alpha Camara Ganga il n'est plus en vie parce que les autres qui sont peut-être en vie les colonels Célestin Bilivogui et l'autre militaire ils ont été radiés on les a radiés on les a radiés mais lui on ne l'a pas radié vous qui êtes assis bande de peuples maudits peuples maudits tu es en train de souffrir tu ne manges pas à ta faim tu souffres toute ta famille vous n'arrivez pas à faire les trois repas par jour tu ne fais que quémander les gens pour pouvoir manger les gens se battent pour que ta vie puisse s'améliorer comme la jeunesse sénégalaise s'est levée au Sénégal ils se sont battus aujourd'hui c'est les jeunes qui sont venus au pouvoir et ces jeunes là qu'ils ont remporté les vieux n'ont pas dit on va se cramponner au pouvoir les vieux ont dit on va laisser le pouvoir au peuple et aujourd'hui Macky Sall Ousmane Sonko Basirou Diomaï Faye les voici les trois dignes fils d'Afrique les trois dignes fils je dis bien les trois dignes fils de l'Afrique les vrais politiciens c'est eux les Sénégalais ce sont les vrais politiciens les Sénégalais ce sont les meilleurs d'Afrique les Sénégalais dites tout ce que vous voulez que je suis en train de me faire plaire j'ai bien fait un fatara le Sénégal est un modèle pour l'Afrique eux ils ont montré que ce ne sont pas des ennemis qu'ils vont prôner pour l'intérêt de leur pays qu'ils vont prôner pour l'intérêt de leur population qu'ils vont prôner pour l'intérêt de la jeunesse future du Sénégal pas se cramponner au pouvoir pas tuer des gens pas dire qu'il n'est pas de mon ethnie il ne va jamais venir au pouvoir pas dire que ce sont des perdants c'est eux quand vous les laissez venir au pouvoir on ne va jamais avoir la paix eux ils ont fait ça Makissal a reçu son co regardez ici ils sont en train de rire dans le palais en train de marcher en train de rire regardez le visage de son co hé son co hé non la wakbar après vous êtes là sur les réseaux sociaux qu'il faut un leader comme son co co il faut un leader qui a le courage comme son co vous pensez que son co c'est son co qui a gagné cette bataille vous pensez que c'est son co qui a gagné cette bataille hein c'est la jeunesse sénégalaise qui a gagné cette bataille parce que la jeunesse sénégalaise a refusé de se faire manipuler la jeunesse sénégalaise a refusé de se faire manipuler vous vous dites que on ne soutient pas un leader parce qu'il n'est pas de mon ethnie vous un peuple qui a gangréné le racisme dans son pays quand vous vous rencontrez même après dans les pays étrangers quand tu rencontres un Guinéen la première des choses qu'il va te demander tu es de quelle ethnie la première des choses qu'il va te demander quand tu rencontres un Guinéen partout tu vas tu rencontres un Guinéen quand tu dis que tu es Guinéen avant qu'il te parle avant qu'il ouvre sa bouche là pour te parler il va te demander d'abord tu es de quelle ethnie tu es Soussou tu es Peul tu es Patati Patata regardez ceux qui ont mis l'ethnie de côté ils sont en train de bâtir leur pays ceux qui ont mis la haine de côté ils vont bâtir leur pays regardez les malhonnêtes de Hene les malhonnêtes de ethno remplies vous qui avez détruit toutes personnes qui sont ethno le Adan toutes personnes qui sont ethno tu sens que tu es ethno tu sens que tu es ethno cette vidéo t'est adressée c'est à toi que je dis peuple maudit toute personne qui est ethnocentrisme qui ne veut pas que la Guinée qui ne veut pas que l'intérêt de la Guinée puisse mettre qu'on puisse mettre l'intérêt de la Guinée au devant de la scène qui prône pour son ethnie même si ce dernier est mauvais pour le pays c'est toi tu n'es qu'un peuple maudit un citoyen maudit un peuple maudit citoyen maudit ceux qui sont bénis regardez-les ils ont prôné pour l'intérêt du peuple ils sont en train de rire dans le palais autrefois ils étaient opposés autrefois ils se sont dit des mots déplacés mais ils ont dit que cela ne fait pas de nous des ennemis nous sommes fils de ce pays le Sénégal nous allons prôner l'intérêt de notre pays prôner l'intérêt de notre population prôner l'intérêt de la génération future parce que Sonko va passer Makissal va passer Gemma Ifai va passer il y aura la future génération qui va venir cette future génération qu'est-ce que les hommes actuels qui dirigent vont-ils laisser comme héritage pour eux qu'est-ce que vous allez laisser comme héritage vous vous n'avez seulement que de l'ethnocentrisme la haine la jalousie c'est ce que vous allez léguer à nos enfants nos petits-enfants c'est ce que vous êtes en train de travailler c'est ce que vous allez léguer à eux les Sénégalais eux ils vont léguer la vraie démocratie à leurs enfants à leurs petits-enfants c'est ce qu'ils vont leur léguer vous la première question tu es de quelle ethnie dès qu'il dit le nom de l'ethnie qui ne fait pas de ton ethnie tu te méfies de lui tu t'éloignes de lui tu parles dénigré tu parles saboter tu parles insulté c'est ce qui fait souffrir notre pays tout le problème de la Guinée aujourd'hui c'est le problème ethnocentrisme c'est le seul et l'unique problème et ce problème là aujourd'hui on ne va plus jamais s'en sortir parce que la jeunesse refuse de comprendre parce que la jeunesse refuse de s'asseoir réfléchir se décider prendre son destin en main des images comme ça ça mérite de faire le tour le tour du monde ça va même faire le tour du monde que je le dis ou pas cette image là d'Ousmane Sonko l'homme l'homme qui a boosté la jeunesse sénégalaise la jeunesse sénégalaise a cru en lui l'ont accompagné il a fait sortir son binôme et par fini Makissal avec toutes les machinations qui étaient en cours il a fini par céder fini par céder nous nous tu es assis comme ça tu n'as même pas mangé on va bientôt couper le ramadan tu vas aller manger chez les gens tu vas aller quémander pour manger on se bat pour toi parce que nous nos vies et nos vies de famille Alhamdoulilah ça va on se bat pour que toi aussi que tu dis Alhamdoulilah ça va que tu manges à ta propre faim et puis tu es là à insulter des gens qui sont en train de se battre pour toi regarde Ousmane Sonko ici regardez le visage de Ousmane Sonko il vient de sortir de prison il a été emprisonné par Makissal mais regarde il est en train de sourire marcher avec Makissal regardez Diomai ici il vient de sortir de prison hein Diomai il vient de sortir de prison regardez il est en train de sourire avec Makissal si c'est en Guinée ça n'allait jamais arriver jamais jamais arriver c'est ce qui nous a donné même coup d'état c'est ce qui nous a envoyé coup d'état c'est ce qui nous a envoyé coup d'état parce que chacun ne prend que pour son intérêt personnel intérêt personnel on va mourir comme ça dans cette souffrance bande de peuples de maudits de merde de haineux c'est moi qui ai dit partez m'insulter vous n'êtes que des bandes d'ethnons c'est pourquoi dans les autres pays on se moque de vous c'est pourquoi dans les autres pays on ne vous considère pas c'est pourquoi quand tu dis Guinée aujourd'hui les gens quand on demande ta nationalité quand tu dis que tu es Guinée on te voit comme un misérable on te voit comme quelqu'un qui est qui est sans valeur qui n'a aucune qui n'a aucune ressource alors qu'il y a plein de Guinéens plein de Guinéens intellectuels plein de Guinéens qui sont capables d'apporter leur intelligence qui peuvent apporter à l'Afrique et au reste du monde à cause de vous à cause de bandes de malhonnêtes de haineux de merde d'ethno à cause de vos saloperies de merde tu n'arrives même pas tu ne peux même pas bien t'habiller tu ne peux même pas bien t'habiller ou même sentir bon tu ne sens même pas bon tu ne peux même pas bien t'habiller tu ne peux même pas bien acheter de la bonne bouffe pour qu'on te voit comme un être humain qui est moderne et puis quand on te voit tu sens mauvais quand on te voit tu es mal habillé quand on te voit tu es dans les tonis dès que tu dis que tu es Guinéens et qu'on part voir d'autres Guinéens qui ne sont pas comme toi et qu'on leur demande tu es Guiné on prend directement on colle l'image de ces derniers à toi peuple de merde c'est moi qui ai dit c'est moi qui ai dit j'ai bien fait Ousmane Sonko et Macky Sall Ousmane Sonko et Macky Sall au palais quelle fierté quel honneur quelle fierté quel honneur c'est les Sénégalais c'est les Sénégalais que vous faites jalousie vous n'allez jamais arriver au cheville des Sénégalais jamais de la vie vous n'allez vous allez arriver au cheville des Sénégalais parce que les Sénégalais ne sont pas unus le Sénégalais a toujours mis l'intérêt de son parent devant le contraire c'est le contraire qui est chez nous le Sénégalais a toujours favorisé son parent son concitoyen quand tu pars même à la police tu es étranger on favorise les Sénégalais devant toi pour te prouver que eux ils sont soudés chez nous ton premier ennemi c'est ton parent c'est ton parent que tu prends comme ennemi tu favorises l'étranger chez nous c'est ça tous ces pays là aujourd'hui toutes ces actions là ça nous met en retard peuple de Guinée nous sommes en retard on restera en retard car on n'est pas éveillé et on n'est pas en train de vivre dans l'actuel monde là on ne sait pas si dans le reste du monde on est en 2024 en Guinée nous sommes toujours en 1800 1800 quel est ce peuple aujourd'hui qui peut rester sans courant qui peut rester sans eau en plein mois de ramadan qui ne peut pas prendre son destin en main après c'est pour venir insulter des gens qui sont en train de dénoncer ça bande de peuples de mythos comparez-vous au Sénégalais vous n'allez jamais arriver au cheville des Sénégalais jamais de la vie parce que vous n'êtes pas sorti vous n'êtes pas parti ailleurs vous avez toujours vécu dans vos putains de tonis là-bas bande de merde de haineux c'est moi qui ai dit partez mettre ma photo partez mettre ma tête partout je m'en moque je m'en fous car vous n'êtes qu'un peuple maudit à bon entendeur je m'en fous je m'en fous